Alors bonjour, bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est un jour qui est particulier, d'accord ? Aujourd'hui nous sommes le 14 février et semblerait-il que ce soit le jour de l'amour, ce soit le jour des amoureux, etc. C'est très drôle. Et aujourd'hui j'aimerais que nous tous ensemble, on dise non à la Sainte-Valentin. Parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Vous savez moi, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de trucs sur les statuts, sur les réseaux sociaux et tout, surtout du côté du Cameroun et tout. Parce que je voyais les gens sortis des phrases très compliquées et disaient que non, on va se blesser à la Sainte-Valentin, on va faire ci, on va faire ça et tout. C'est très drôle. C'est très drôle surtout parce que c'est symptomatique d'une jeunesse qui est vraiment en perdition. Une jeunesse qui ne sait plus, n'a perdu totalement ses repères, est en train de vaquer vraiment dans l'idiotie la plus profonde en réalité. Et il faut qu'on dise non à la Sainte-Valentin. Qu'on dise non à la Sainte-Valentin parce qu'on est pauvre en réalité, tout simplement. Quand on est pauvre, on ne doit pas fêter la Sainte-Valentin. Quand on est pauvre, on ne doit même pas être amoureux en réalité. Vous devez aimer vos parents, aimer vos frères et soeurs, aimer vos amis si vous en avez. Mais en réalité, quand on est pauvre, non seulement on ne doit pas chercher les femmes, premièrement. On ne doit pas tomber amoureux des femmes. Parce qu'on tombe amoureux, on tombe amoureux qu'on a la... En fait, comment on fait tout tomber amoureux comme on n'est pas là ? Je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, quand tu entretiens une relation avec une fille et tout, tu es amoureux d'une fille, ça veut dire qu'en réalité, tu vas t'occuper d'elle. Il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que non, moi je n'occupe pas des filles, machin, je suis beau et tout. Tu es beau, hein ? Ok, c'est très bien. Un homme, je ne sais pas si vous avez eu des parents, pour ceux qui en ont eu, mais est-ce que vous avez vu vos parents ? Est-ce que vous avez vu comment vos parents se sont comportés ? Est-ce que vous avez vu comment votre père s'est comporté ? Parce qu'on est dans une société qui est en train de s'efféminer un peu plus pour les hommes, d'accord ? Une société qui efféminent les hommes et qui masculinise les femmes, si on peut dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent que non, surtout avec les trucs d'égalité, les sexes et tout, non, voilà, dans un couple, c'est 50-50, voilà, on doit faire comme ça. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Quand on est un homme, on doit s'occuper de sa femme. Et quand on est pauvre, on ne doit pas avoir une femme. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, on doit ensemble dire non à la Sainte-Valentaine. Non à cette fête qui fait en sorte que mes frères dépensent de l'argent qu'ils n'ont même pas en fait. Il y a un grand frère qui disait dernièrement que les jeunes doivent rester concentrés. Les jeunes doivent investir leur argent en janvier. Bon, janvier a passé, mais là c'est février. Donc moi je vous appelle à garder votre argent. à investir dans des activités qui vont pouvoir vous gagner, vous donner de l'argent de manière quotidienne, de manière mensuelle, à partir de février. C'est incroyable qu'aujourd'hui, vous voyez un gars qui n'arrive pas à se nourrir de manière propre, qui a un téléphone qui coûte cher, qui n'arrive pas à gagner 100 000 par mois, et qui est en train de dire partout sur les réseaux sociaux que non, on va se blesser à la Sainte-Valentaine, on va faire ci, on va faire ça. Ou il y a une fille qui n'arrive pas à s'occuper d'elle elle-même, qui a besoin d'un nom pour pouvoir acheter des cheveux, faire des manicures et tout, et qui lui raconte des bêtises sur les réseaux sociaux. « Non, on va se blesser, on va se blesser où ? » « Vous n'avez rien, vous êtes pauvres. » Quand on est pauvre, je ne suis pas les femmes, les amis, je comprends pas ce que vous faites en réalité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment sur ça que mon propos s'articule. Il faut qu'on arrête avec les histoires de Sainte-Valentaine là. Moi, je ne vais pas dire aujourd'hui que non, voilà, la Sainte-Valentaine, c'est une fête commerciale. Vous tous savez dire ça, que pendant la Sainte-Valentaine, les restaurants vont s'enrichir, les gens qui vendent les fleurs vont s'enrichir, tout le monde va s'enrichir, tous ceux qui tournent autour de ce business-là vont s'enrichir, à part vous. Vous allez juste être les distributeurs automatiques en réalité. Donc globalement, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. On ne doit pas chercher les femmes, on ne doit pas fêter la Sainte-Valentaine, on ne doit même pas y penser quand on n'a pas d'argent, quand on est pauvre. Donc vraiment, le côté vraiment pécunier, le côté oui, vous allez dépenser de l'argent, tout ça, vous allez enrichir d'autres personnes, je pense que tout le monde aura compris ça. Et même les plus idiots auront compris qu'effectivement, le jour de la Sainte-Valentaine, ils dépensent beaucoup d'argent, c'est-à-dire que tout le cas est simple. Parce que le 13, tu n'as pas dépensé, et le 14, tu as dépensé un peu plus. Donc si tu es un peu logique, tu vas te rendre compte du fait que, effectivement, le 14, tu as dépensé un peu plus que prévu. Donc c'est un peu ça. Mais en réalité, concentrons-nous, d'accord ? Concentrons-nous sur ce qui est important. Concentrons-nous sur le fait d'agrandir notre compétence, agrandir nos différentes connaissances, agrandir notre portefeuille. C'est ça qui est important. Le week-end de l'écrivain Sous le haut patronage de la ministre de la Communication, Mme Valérie Caboret, Argent Livre s'invite enfin au Burkina Faso pour un événement inédit baptisé, le week-end de l'écrivain. Au cours de cet événement, vous découvrirez des outils révolutionnaires pour écrire un livre impactant et le vendre en 28 jours top chrono. Rendez-vous le 5 et le 6 août 2022 à partir de 14h à l'Espace Culture Radio Donné de Ouagadougou. Au programme, méga conférence sur l'écriture, partage d'expériences, dédicaces et networking. Pass Silver, 10 000 francs CFA. Pass Gold, 50 000 francs CFA. Invité d'honneur, Coach Simon Weidraogo et Saman Naba Clément P3K. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet argentlivre.com ou contactez le 6157-7347 ou 6401-7076. Un événement sponsorisé par Argent Livre, Imeris et la Startup Académie. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. – Sous-titrage Société Radio-Canada